Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous vous obstinez donc à relancer cette réforme de l'assurance chômage rejetée pourtant unanimement et pour cause. En plus de considérer les chômeurs comme des profiteurs, elle porte en elle les éléments d'une précarisation renforcée pour des publics déjà fragilisés. C'est un projet indigne pour celles et ceux qui travaillent sur le terrain aussi avec les salariés de Pôle emploi, les associations caritatives et les élus. Alors que la crise sanitaire détruit chaque jour des emplois, vous revenez à la charge contre l'avis de l'ensemble des partenaires sociaux pour imposer votre réforme coûte que coûte. Vous avez même réussi, fait rare, à tous les liguer contre vous et votre projet. Malgré cela, vous prévoyez l'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul controversé des indemnités le 1er juillet et le durcissement de l'ouverture des droits au 1er octobre. En plein cœur de la crise, vous mettez en place des mesures qui vont priver près de 40% des demandeurs d'emploi d'au moins 20% de leurs allocations, voire plus. Il est inadmissible. Alors que les entreprises du CAC 40 ont distribué des dividendes indécents en 2020, tout en annonçant des suppressions d'emplois tout aussi inacceptables, il est inadmissible que ceux-là même qui en sont les victimes en payent le prix. Madame la ministre, nous vous demandons donc de renoncer à cette funeste réforme. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture. En préambule, je veux me réjouir que notre Assemblée consacre une exposition à l'agriculture et aux agriculteurs qui sont privés de salons cette année et ne peuvent témoigner au grand public de leur savoir-faire qui nous rend si fiers. Je veux aussi souligner leur résilience. Un an après le début de la crise sanitaire, ils n'ont cessé de travailler pour nourrir les Français. Alors qu'est actuellement négociée la future politique agricole commune pour les années 2021-2027, les défis ont rarement été aussi nombreux et vitaux pour les Français, pour notre agriculture et notamment celle de montagne. Les aléas climatiques et la crise sanitaire ont plus que jamais mis en lumière la nécessité d'assurer notre souveraineté alimentaire. Il y a urgence à agir. Un grand nombre d'exploitations agricoles sont menacées. Sur les cinq prochaines années, plusieurs milliers d'emplois dans les territoires de montagne risquent de disparaître et avec eux, des pans entiers de la ruralité et de la vie économique. Il est essentiel que la nouvelle PAC soit tournée en priorité vers les productions les plus durables, parmi lesquelles l'élevage en zone de massif et en zone défavorisée. En dépit de toute rentabilité, l'agriculture de montagne représente un modèle à haute valeur environnementale. L'heure des choix est arrivée. Il en va de la survie des territoires. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer que la France s'engage pour que les éleveurs conservent les aides couplées du premier pilier de la PAC, pour que le montant de l'indemnité compensatoire de handicap naturel bénéficie à l'agriculture de montagne, afin de compasser à leur juste niveau les surcoûts de ces exploitations. Elle a été créée pour cela. Et enfin, pour que l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs soit confortée. Pouvez-vous également nous préciser où en sont les négociations à Bruxelles en ce sens ? Je vous remercie. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Justice. En 2020, pour la première fois depuis 20 ans, le taux d'incarcération est passé en dessous des 100%, parce que le taux de délinquance avait baissé dans le cadre du confinement et parce que des mesures adaptées en lien avec la Covid-19 avaient été prises. Le 3 juin 2020, vous étiez en tant qu'avocat, avec plusieurs centaines de personnalités, signataires d'une lettre au Président de la République, saluant cette déflation carcérale et ajoutant, je cite, « qu'elle faisait naître le folle espoir que la France ne soit plus pointée du doigt par les instances européennes pour les traitements indignes et dégradants qu'elle inflige aux prisonniers ». Mais tout cela est derrière nous. Le monde d'après ressemble à ce monde d'avant dont nous ne voulons pas. 122,7% c'est le taux d'occupation moyen des maisons d'arrêt en France au 1er février 2021. 129% à la maison d'arrêt de Varenne-le-Grand, près de 150% dans certains territoires. Au surplus, la pandémie impose des espaces réservés à l'isolement des nouveaux entrants, complexifiant l'accueil et aggravant la surpopulation de ce fait dans les autres secteurs. Dans ce contexte, il nous faut exprimer notre soutien à ces personnels déçus et inquiets, directeurs surveillants, équipes des services pénitentiaires d'insertion et de probation, personnels de santé et enseignants. Dans ce contexte, des décisions urgentes s'imposent pour endiguer cette inflation carcérale et lutter contre l'indignité de ces conditions d'accueil. La CEDH, le Conseil constitutionnel, nous le rappelle par ailleurs. Alors, Monsieur le ministre, deux questions. Pourquoi ne pas reprendre les mesures d'aménagement de fin de peine qui ont fait leur preuve lors du premier confinement ? Tous les professionnels les réclament. Et deuxième question, comment favoriser les peines alternatives lesquelles, je le rappelle, ne nuisent ni à la sécurité des personnes ni à la protection de la société ? Je vous remercie. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, pour la première fois dans notre histoire récente, un ancien président de la République a été condamné à trois années d'emprisonnement pour corruption active et pour trafic d'influence par le tribunal correctionnel. Quelques heures plus tard, votre ministre de l'Intérieur a, lors d'un déplacement officiel, indiqué, je cite, Nicolas Sarkozy, en ces moments difficiles, a évidemment tout mon soutien. Lorsque le ministre de l'Intérieur s'exprime face caméra en déplacement officiel, ce n'est pas un propos privé, c'est la position du gouvernement. Alors, Monsieur le Premier ministre, la question est simple. Partagez-vous les propos de votre ministre de l'Intérieur et considérez-vous qu'il soit compatible avec sa fonction. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Plus de 7% de RSA, 230 000 chômeurs de plus. Est-ce là l'opportunité pour une relance de la réforme de l'assurance chômage ? C'est anachronique et provoquant. Vous annoncez votre réforme pour l'été 2021 en pleine tempête économique, alors que le recours au chômage est plus que jamais un instrument d'équilibre et de justice. Malgré les incertitudes, votre gouvernement parie sur une hypothétique reprise et s'attaque à l'un des outils les plus essentiels de notre solidarité. Dès que la clause de retour à une meilleure fortune sera engagée, l'UNEDIC prévoit que votre réforme imposera à plus de 850 000 personnes, 4 chômeurs sur 10, une baisse moyenne de 22% de leur indemnisation. Il faudra désormais avoir travaillé 6 mois sur 24 au lieu de 4 mois sur 28 pour accéder à une allocation, alors que tant de nos entreprises, surtout les plus petites, sont en difficulté et peinent à maintenir leur emploi. C'est sur les plus fragiles, les précaires, que vous faites peser vos objectifs d'économie en diminuant leurs droits en estimant qu'ils font le choix du chômage. C'est faux, ils le subissent. Les plus impactés touchent en moyenne 1300 euros. Est-ce sur eux qu'il faut réaliser vos économies ? Les Français sont inquiets. La pauvreté s'accroît de manière dramatique depuis l'arrivée de la Covid, malgré la solidarité nationale. Alors qu'il faudrait créer les conditions de la confiance, vous ajoutez à l'inquiétude profonde de la population des sentiments d'injustice, d'incertitude et de détresse. Tous les partenaires sociaux sont contre. Et nous sommes nombreux à vous demander d'abroger ce projet de réforme conçu en 2019 dans un tout autre contexte et inadapté en temps de crise de l'avôme même de l'ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud. Allez-vous poursuivre, malgré ces alertes, au risque d'une véritable casse sociale ? Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie. Toutes les guerres ont leur trésor, paraît-il, 200 milliards, c'est le montant du surcroît d'épargne qui sera accumulé à la fin de l'année dans notre pays, soit près de 8% du PIB. Cette épargne inhabituelle réinjectée dans l'économie pourrait permettre de compenser les effets de la pandémie et assurer un vrai rebond de l'activité. Ces sommes portent en elles toute l'iniquité de cette crise. C'est sans surprise que 70% du surcroît de l'épargne est réalisé par les 20% des ménages les plus riches en France. L'argent n'est pas fait pour être entassé, il est fait pour circuler. Voters diversations sur la question coûtent cher à la France. En matière de libéralisation d'épargne, la confiance est cardinale. En ce sens, les intermédiaires sur la politique vaccinale ne sont malheureusement pas de nature à ramener cette confiance dont nous avons tant besoin. Je n'appelle pas à toucher à l'épargne de précautions accumulées par nos concitoyens les plus modestes. Mais je vous demande de mettre à contribution ceux pour qui la crise a permis cette accumulation. Rétablir l'ISF pour contribuer à l'effort de solidarité. C'est non. Taxer l'épargne les plus aisées pour relancer l'économie. Encore non. En refusant cela, vous actez votre renoncement à faire contribuer ceux pour qui la crise a été synonyme d'enrichissement. Une mobilisation par l'impôt permettrait une répartition plus égalitaire de l'effort de relance. Monsieur le ministre, le virus se propage sur un terrain qui est déjà miné par les inégalités. Celles-ci n'ont eu de cesse de se creuser dans des proportions inédites. Comment comptiez-vous mobiliser ce fonds de guerre, thésorisé par les citoyens les plus aisés, alors qu'un embryon de justice fiscale puisse enfin voir le jour dans votre quinquennat ? Il vous reste encore un an. Rien n'est jamais trop tard.